Ou balle en face, non, il n'y a pas de complexe, on joue le jeu qu'on sait jouer et on va s'attendre à... Saint-Gallois, bonne récupération, nouvelle fois, il y a beaucoup d'espace sur ce côté gauche, le Pogam s'en régale, à toutes enjambées, le latéral gauche français avec Mayus sur sa gauche également, cherche le petit ballon au deuxième poteau, non, finalement, la tentative et le geste apropatique, mais on aime bien avoir cette envie, ce besoin-là d'aller provoquer des surnombres et des actions offensives. Il y a de la prise de risque, puis il y a même de l'audace, c'est des différences sur les fin de match. Fasli, à mi-terrain avec Wittig, il a un petit peu d'espace sur le côté, finalement c'est son capitaine, Kintia, les Saint-Gallois qui ont laissé quelque peu passer l'orage, ou en tout cas les velléités offensives des Iverdonois en tout début de match. Là, Tazard qui rentre sur son pied gauche, va pouvoir proposer un petit ballon là pour Mayus dommage, il a tout fait juste, il est signalé hors-jeu. Le drapeau s'est levé, mais au niveau du geste, c'était extrêmement bien joué. Tout était juste, effectivement, je regardais un petit peu le jeu au contre, si leurs actions n'aboutissent pas, et donc on a vraiment un match qui peut basculer. Le Pogam au deuxième poteau, on traverse d'est en ouest pour Soutier, le drapeau qui ne se lève pas, c'est Aymen Mayus qui attend d'être en embuscade. Troisième réussite pour le numéro 81 Iverdonois, comme c'est bien joué là, notamment la transversale de Le Pogam qui voit son prééquipier tout seul. Oui, et de nouveau, c'est Le Pogam qui centre, qui trouve qui ? Qui trouve son... Au coup de coin, c'est pied gauche pour l'Allemand, il a joué la magnifique, le coup de tête superbe de Dario Del Fabro, le Sard qui vient placer sa tête. Deuxième mi-temps là, des Saint-Galois qui pressent et qui pourraient beaucoup se découvrir. C'est long, au deuxième poteau ! Quel arrêt de la part de Ziggy, c'est le tout premier de cette rencontre. Mais là, c'est classe mondiale pour l'international ghanéen sur ce coup de tête, sauf l'erreur de Dario Del Fabro. Oui, parce que là, la... Le ballon, il est déposé sur la tête du numéro 4 Iverdonois. Nouvelle chance. Et à nouveau Ziggy, on vient faire parler sa puissance et sa taille. Et cette fois-ci, c'est Mohamed Tijani, là, qui est venu inquiéter. Et Marquez, attention, contrée. Christian Marquez, Vittig a fait le nécessaire, il se retrouve face à Brezza, premier poteau. Intervention un peu orthodoxe, là, de la part de Sébastien Brezza. Mais, finalement, c'est l'isierro. Et 4 Iverdonois qui sont restés en position offensive, notamment à Ahmed Mayous. Seul passe à Ziggy et trappe à côté, l'Algérien. Raté pour les Iverdonois. Dommage. Oui, dommage. Mais, de nouveau, on parle de fatigue. Mais là, je pense qu'il était en bout de bout. Maintenant, il faut jouer les coups et, justement, à bon escient, on va pas faire des courses trop dans le vide. Bien joué Meuler, qui a pu dévié. Vittig, il est en profondeur. Deuxième poteau. Magnifique. Quelle intervention, là. C'est grande classe, qu'a fait Del Fabro. Il a fallé à cette petite touchette de l'Italien. Et Luzuela qui prend le travail à l'opposé. Magnifique, ce ballon, là, pour Mauro Rodriguez. Au centre, il avait Lungoy. Attention, la frappe. Et quelle parade. Magnifique, là, le travail des Iverdonois. Ils sont rejetés à 3. Lungoy, Rodriguez. On a fait les efforts nécessaires. Le moment Bimbi. La frappe est contrée. Courageux. Jusqu'à la toute fin de cette rencontre. Il y a un carton, là. Je pense qu'il y a... Réponse à notre deuxième carton. Il a certainement mis la meilleure visage de défenseur. Souti a bien lu ce qui allait se passer. C'est bien joué, là. Très, très bien fait. Kevin Carlos, une chance pour lui. Grosse tape. Renvoyé par le portier singalois. Nouvelle tentative. Au deuxième photo, Rodriguez qui choisit de contrôler. Allez, allez. Dommage. Dommage, le manque de spontanéité. Là, il devait réduire à une touche, Mauro Rodriguez. Oui, il a accueilli, effectivement. Même s'il a fini par perdre ce ballon. Victoire d'hiver dans le sport, Johan. Magnifique performance, les hommes de chez Liban. Très, très belle prestation. Une nouvelle fois, je dirais.